...de Hollywood, des grandes histoires de l'empère, on va dire, pharaonique, ce sont des reliers ici même, il y a des relations bien sûr très étroites avec les Anazers, de l'empère romain qui ont été plus de 4 siècles en terre à Anazer ou même, comme vous le savez, il y a des césars à Anazer, comme c'est qu'on s'y verra au Karakaya. Or, c'est du cinéma au cinéma, c'était grâce au festival de Douarnenez en 1994, l'art de ses organisateurs, il est présent, il est venu directement du Brest, Hassad Dournau, et c'était à un moment où il y avait tout le monde un programme chargé, le seul moment qu'on avait été de liberté, c'est le déjeuner, entre midi et 12h. Alors, on profite à manger une heure, pratiquement, il va se voir dans le cinéma pour créer le pré-congrès, l'association. Moi j'étais jeune, un étudiant, j'avais le privilège de modérer toutes ces réunions, et pour la première fois, j'ai rencontré des amersers un peu partout, j'ai rencontré des amersers de la Kabylie, des amersers même marocains, j'avais pas beaucoup de relations avec eux, comme ceux des régions du sud-est, du sous, au droit à l'intérieur. Et en 1995, on a créé le congrès mondial amersers, et je vous dirais, le plus important, et on y tient à cela, il faut qu'on ait, le plus important de ces rencontres mondiales des amersers, c'est rompre cet isolement que les, on va dire, les colonisateurs, du coup, je dirais les romains, parce qu'ils ont fait cette politique divisée pour régner, ils ont déjà dévisé l'Afrique nord aux trois pays. Après, il y a eu, on va dire, il faut le dire, entre parenthèses, l'invasion des arabes conquérants. Après, il y a eu des ottomans, des turcs, et le dernier, c'est la colonisation européenne, plus concrètement, espano-française et italienne, en africain, dedans. Le rôle, c'était d'y servir les invasers, les invasions. Et effectivement, les invasers de Montaigne, de Rive, n'avaient pas de grandes relations avec les montagnes, les invasers de Montaigne, de la Thalasse, qui sont toutes proches, toutes proches, il n'y avait plus de communiquer. Il y a la même chose de Moyen-Atalasse avec l'Europe-Atalasse, l'Europe-Atalasse avec le Sousse, et les invasers du Maroc, non, parce qu'ils n'avaient pas vraiment de relations avec les invasers d'Algérie, ceux d'Algérie, non pas avec ceux de Tunisais, ceux de Tunisais, non pas de relations avec ceux de Ligue. Alors, cette peste qu'il faut tenir, la voie de l'organiser dans le temps, régulièrement, chaque 2 ans, 3 ans, ou 4 ans, la plus importante, c'est au moins de se retrouver, de se voir, on est tous différents, même si on a des opinions politiques différentes, même si on a des croyances religieuses totalement différentes, il y a des Al-Nazers chrétiens, des Al-Nazers juifs qui ont conservé leur soudaïsme, des Al-Nazers musulmans, on va dire, cet islam, il y a une diversité énorme, la compréhension du Nézé somalique, il y a d'autres histoires, il va dire, certains veulent devenir des chiites, sauf, bien sûr, pour les Al-Nazers, il faut qu'on revienne toujours à nos valeurs, toujours embrasser le Coran, religion qui respecte la vie humaine, qui respecte la vie de tout le monde, et pas cette religion qui sème, la règle, qui véhicule la violence. Et bien, c'est ça le sens du CIMS à chaque fois de ce rencontre. Avant que je commence un peu, ça c'est une petite introduction en Suisse, je vais vous demander de faire une minute de séance pour ceux qui veulent faire réciter Al-Fatihah pour ceux qui nous ont abandonné du mouvement Al-Nazers, surtout récemment, et même ceux qui nous ont abandonné au long temps. Récemment, il y a bien sûr le professeur, l'avocat Amrhal Ahmed Dremé, récemment, il y a eu l'éticé de Méridou Hassan Ben-Akriya et de Ja'Azhar, et entre-temps, avec le hirac d'Algérie, on a perdu Majid Mohamed de la pandémie qui résidait à Algérie et qui est un membre très actif de la comblée mondiale à l'Algérie. Je vous demande une minute de séance. Merci. 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 Méridou Hassan Ben-Akriya avec nos familles et notre amour de Tomboucto, ancien président délégué de l'Assemblée mondiale d'Al-Nazers, l'ex-ministre Hannaïk Mahboud, il a un取ir, il avait beaucoup d'illusions d'être avec nous, il a eu mal de dos et il a empêché de voyager notre ami Lila Mansouril s'est excusé il est venu à l'aéroport il a fait le test négatif le fait qu'il n'avait pas les deux vaccins et ils n'ont pas laissé la douane passer la frontière et on s'excuse de certaines personnalités qu'on a invitées comme par exemple l'ambassadrice de l'Union Européenne au Royaume du Maroc où il dit dans sa lettre nous avons bien reçu votre courrier en date du 28 février, invitons Mme Patricia Lombard-Coussac ambassadrice et chef de la dérégation de l'Union Européenne auprès du Royaume du Maroc à participer à la négoration de la 10e assemblée générale d'une mesure du monde malheureusement j'ai le regret de vous faire savoir que Mme l'ambassadrice sera hors du Maroc à sa date et vous prie de bien vouloir l'excuser et vous souhaitez du même succès pour cet événement la même chose avec la nouvelle ambassadrice du Royaume du Belgique au Maroc son ex-diosse Mme Véronique Téti elle aussi remercie pour l'invitation et le regret de ne pas pouvoir résister en raison d'un agenda bien chargé Mme l'ambassadeur vous souhaitez un grand succès pour cet événement et la même chose de notre amie la présidente du Parlement du catalan Mme Laura Boras avec des engagements déjà entérêts comme elle me l'explique il est dans la possibilité de me joindre et d'être avec nous ici la même chose M. M. Bocos nous a envoyé il avait déjà un agenda chargé de l'institut royal de la culture à Nazaire et je l'excuse il y a plein de monde qui m'ont envoyé des SMS ou par email et s'excuse de ne pas pouvoir y être ici avec nous vous allez savoir une chose extraordinaire il faut c'est un peu notre objectif dans l'Assemblée mondiale à Nazaire de récupérer nouvelles on est dans une région qui est du sud-est Ouarzazate vous ne pouvez pas savoir si Al-Royal-Livray deux grandes personnalités de cette région ils se sont allés dans les montagnes de l'Urîme pour les Vanida où le Maroc était sous domination de la colonisation hispano-française M. Abdes Btfeu Abdes de Saadi nous sommes en sa présence ici son fils Khalil et M. Abdes de Saadi ils étaient les leaders de l'armée de libération des Al-Nazia du sud-est ils sont allés au rift ils ont demandé aux tribus de la province de Nathan et la grande considération de leur faire confiance et ils sont allés avec eux et grâce à cette alliance à cette confiance des Al-Nazia du Nord avec des Al-Nazia en plein région du sud-est ils ont pris cette armée de libération qui était déterminante pour l'indépendance du Maroc et aussi il faut le dire l'indépendance de l'Al-Nazia et c'est avec nous un invité d'Oda qui nous honore de sa présence M. Richard Agout il va vous en parler de ce chapitre parce que le fait que vous disiez de notre région de la province de Nador et d'Ikizna il a déformé cette armée de libération ils ont dû par solidarité il fallait aider nos amis algériens et Nador c'était le centre des deux grands mouvements de libération qui ont pu arriver à avoir cette indépendance et n'oublions pas c'est incroyable il faut un jour le rendre vraiment justice bouge dans les années 80 il se fait disparaître de la rue Maluya Araba pourquoi ? pour la simple raison c'était un chercheur de la langue d'Azir dans les années 80 au avant la thématique d'Azir c'était vraiment tabou et les gens ont risqué de leur vie pour s'y engager à faire des recherches sur simplement leur langue et la culture al-Azir notre dernier martyr Omariz un jeune étudiant de l'université de Marrakech il s'est fait agresser et tuer pour des idées qu'il défend qui sont les idées du mouvement al-Azir de la liberté de la solidarité de l'ouverture sur le monde du respect de la diversité religieuse il est aussi de cette région tout à l'heure tout à l'heure on va faire passer les fils qui existent avec nous des membres de l'armée de libération comme docteur Hamd Chato ma propre femme Amina Ibn Shur Khalil Saadé Khalil Mohamed Khalil on a essayé d'avoir un contact avec la famille d'ici la région on n'a pas pu la voir les téléphones que vous avez donnés ne fonctionnent plus cette deuxième édition de l'assemblée mondiale des indésirables au monde vient dans une conjoncture impliquable il faut comme je dis parfois il faut changer un peu de chiffre casser la routine casser les stéréotypes avoir un esprit créatif voir comment militer en avant en faveur de notre langue de la culture et de notre civilisation ça s'encadre surtout dans une conjoncture très favorable du fait qu'au Maroc le fait que les Indes se sont impliqués dans les élections en allant votant ces élections qu'ils rejetaient du coup et l'indépendance parce que le pouvoir politique ils a pu se marginaliser ils ont changé à temps ils ont éjecté les islamistes du pouvoir où ça n'a jamais vu dans un état musulman des islamistes qui arrivent au pouvoir ils restent pour toujours et vous savez ils sont plus verts et heureusement au Maroc grâce à la nazire des grandes montagnes des montagnes périphériques pas le fait qu'ils ont allé voter ils ont sauvé la banque ça veut dire ils ont érigé un gouvernement et il faut le dire qui est vraiment favorable à la promotion de la nazirité pour la première fois il était un budget un lien pour la promotion de la nazirité jamais ça a été fait par aucun gouvernement marocain depuis l'indépendance que les amateurs eux-mêmes ont arraché de leur bain et de leur sang il a juste un conjoncture c'est que l'on a pris conscience de l'importance des normes autochtones l'importance des normes autochtones la banque mondiale il-même il a fait des projets du développement durable en Afrique en Amérique latine ils n'ont pas de moins donné de résultats parce qu'ils ont vu que les femmes qui étaient plus en pitié que les hommes on ne leur fait pas de la formation dans leur langue autochtones et c'était ça le secret du succès de tout procès de développement social et qui est au fond du compte le suivant pour créer un système démocratique dans le pays sud-américain africain ou en nazis et l'ONU avec le comité des droits des peuples autochtones et l'ONU ils ont déclaré 2022 et 2032 la décision internationale des droits de l'homme et il faut le dire tout ce qui vous a dit ici on est les premiers à nous concrétiser sur le terrain et essayons de donner l'exemple non pas seulement au Maroc en Algérie en Afrique du Nord mais dans notre continent africain mais aussi dans tout le monde c'est pour cela que je vous dis c'est une conjoncture vraiment favorable là-bas il est entre deux mains en tant que citoyen qui devront être des citoyens engagés et je ne vais pas beaucoup m'étendre je vais vous donner un certain exemple incroyable celui-là c'est un colonel qui s'appelle Emilio Blanc-Bruzaka de la colonisation de la colonisation de l'orique il était d'interpréteur comarcal dans la province d'Al-Bruzida là où il nous vient Fouad Achiba que nous sommes renus aussi par sa présence et qui est actuellement et c'est une fierté pour nous tous qu'Al-Dem Nasser soit président de parlement de la ville de Bruxelles qu'est-ce qu'il avait dit Emilio Blanc-Bruzaka en étant un architecte lorsqu'il avait cette architecture originelle disait Nazir dans cette région de Bruxelles il fallait en plein cœur de vie il a dirigé des monuments avec cette architecture pour que les Pétains copient sa capa de leur propre architecture mais malheureusement comme ils sont anarchistes des régions ils n'ont pas suivi qu'est-ce que je voulais vous dire de cela nous on a fait un manifeste du Tad Azra où on a des ans récompilables où on a mis toutes les valeurs inversées qui nous ont liées nos grands-parents nos générations antérieures et qui ne sont pas du tout contre les étoiles avec les valeurs anniversaires que ce soit l'égalité il y a deux grands principes la notion de la liberté et la notion de l'égalité l'égalité entre les droits de la femme et de la langue l'égalité entre les langues et l'égalité entre les régions il ne faut pas que les régions ne soient plus développées au détriment des autres c'est pour cela on a fait élaborer ce manifeste on a commencé avec eux à Bruxelles avec la présence sur Fouad Arirad et l'élite à Al-Nazep qui visitait la grande majorité en Belgique et on l'a adopté définitivement à des années où il y a eu à l'époque une délégation vraiment importante des Libyens si je me rappelle c'était si content à être avec nous et pourquoi j'ai tout dit ça essayons de faire cet exemple de cet architecte basque le coronel Emilio Bracoiseka l'un des fondateurs de l'anthropologie sociale en Espagne spécialiste africaine plus concrètement de RIF de faire cette architecture au RIF pour qu'on prenne l'exemple prenons ça et essayons de le diviser de faire un travail pédagogique de convaincre les gens à s'y adhérer parce que le principe qu'on veut c'est simple c'est comme le projet a fonctionné avec ses défauts mais il fonctionne quand même l'Union Européenne c'est des états où il n'y a pas de soutien on a fait la Camargue de Dugin en 2007 on a passé 5 doux personne aucun politique nous a demandé notre carte d'identité c'est vrai être la même chose de la Mauritanie du Malais et du Niger jusqu'à l'Egypte on est presque d'origine d'un mille peu on partage les mêmes préoccupations c'est pas normal que par exemple entre le Maroc et l'Algérie la frontière est fermée depuis 1994 c'est immorale c'est immorale c'est immorale c'est immorale c'est contre la solidarité ou humaine et ce projet c'est d'essayer chaque région qu'ils ont droit un pouvoir propre la Belgique il a divisé le territoire en trois zones fédérales autonomes qu'à cause de la langue qu'à cause de la langue et nous on a de l'histoire la géographie un tas de choses et on peut vivre parfaitement dans des états fédéraux dans nos pieds et que peuvent résoudre pas mal de problèmes que ce soit le problème du Sahara le problème désormais le problème de la caribie et même des amazères de la Libye et pour terminer bien sûr de ton an jour on a oublié de mon choc et de notre président d'honneur et d'Afrique opération hier ou avant hier n'a pas pu être avec nous et aussi de me le rappeler nous concevons aussi un monsieur Kamala qui nous avait honnêté par sa présence au congrès de Tizé maintenant je vais passer les mots de nos invités je vais commencer par le mot du journal du journal à Nazaire c'est pas normal qu'il existe en toute l'Afrique un seul type de presse du peuple autocteur qui est le mot à Nazaire de Merci d'avoir regardé cette vidéo. avec l'éducation de 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 l'éducation Ces échanges avec vous sont énormément enrichissantes. Vous me faites apprendre beaucoup de choses. Donc, je vous remercie pour cette opportunité dont je profite personnellement. Merci beaucoup pour ça. Je vous souhaite un congrès très, très réussi, des débats fructueux et nerveux pour la réussite de vos causes et pour le succès des propositions que vous allez produire lors de ce congrès. Bon courage et merci. Applaudissements. Alors, ils ont d'obtés et ils ont donné leur parole qui est rapide à nous ce matin. Je ne sais pas si le maire d'Owurzazad est là ou il est là. Alors, on va lui donner la parole au maire d'Owurzazad qui nous offre avec sa présence, M. Abdelallah Hamdi. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Je vous invite mes rendez-vous. Je vous invite à vous voir comment vous êtes hook. Il n'est plus beaucoup d'argent. Est-ce que vous n'avez besoin de vous n'a pas poursuivre votre vie ? Vous n'avez pas pu à ça, vous n'avez pas d'éこう-t-il. Si vous n'avez pas eu le temps, nous n'avez pas commencé au prix. Si vous n'avez pas vu, c'est pas готов. un tas, ou un tas, ou du l'essai, comme des déjeux, ou des déjeux, ou des déjeux, de l'écouté. Perfect. Mais c'est un des mémoire qui a mis en appris, pour revenir à la province, dans la zone, en passant, avec des déjeux, on va faire touche, ou les photos, et ils sont échecés. Le Pays de l' wallet, il peut y avoir besoin d'administres. Je dois remettre la main en fait, Voilà mon cas. C'est-à-dire qu'on a fait la meilleure question, parce qu'on a fait la génération d'éducation qui a fait la meilleure en Europe comme il y a un éducatif, qui ne se fait pas en gros. Il ne s'agit pas d'abord 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 d'abord, et qui ne s'agit pas d'abord d'abord d'abord, comme nous, les gens qui ont fait ça. Nous écrivons les gens qui ont fait ça. Nous savons nous en dire que c'est la manière de nous, Nous n'avons pas d'abord de l'éducation. Nous n'avons pas encore d'abord. Nous devons nous dire que l'émagne, avant d'avoir que je abonne, nous dirions que nous trouvons que les compétitions sont importants pour les abîmage, et nous enseignons que nous devons conserver la classe. La seule chose est une chose d'une des cas de nœuds. Il va falloir qu'il y a un des étudiants, qu'il y a un des étudiants et qu'il y a un des étudiants qui sont créés de Nathjanis. Donc comment fais-t-elle ? Donc, j'ai pensé que j'ai fait tant que je m'appareil, que j'ai pensé que j'ai pensé que pas les choses que je me déjeu, et encore, j'ai pensé que je m'appareil à un déjeu de meilleurs馳leus, et je me suis posé en déjeu de faire des besoins. J'ai pensé que je m'assiste comme ça, j'ai pensé que j'ai pensé où on avait peur, j'ai pensé que j'en ai pas le fait que je m'applète, j'ai pensé qu'il y a un Pétbarque, j'ai pensé que j'ai pensé que j'en ai donné à l'école, j'ai pensé que j'ai pensé que ça ne va pas à l'école, Avant d'aller à ce café, pour cette première matinée, la parole au représentant de Mère Yusuf Chini. ... 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